Bonjour à tous, bonjour Bernard Guetta, vous êtes député de la majorité présidentielle, vous appartenez au groupe Renew, au Parlement européen, vous n'êtes pas formellement membre du parti Renaissance, mais vous êtes un proche d'Emmanuel Macron et vous êtes surtout un spécialiste bien connu des questions internationales du Proche-Orient, de la situation sur place et des règles qui sont en train de bouger, l'aide humanitaire destinée aux civils, on l'entendait, qui ont fui le nord du territoire, n'arrivent toujours pas sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernard Guetta, pour quelles raisons ? Alors l'aide humanitaire, elle est sur place, elle est à la frontière entre l'Egypte et Gaza, mais elle n'arrive pas à entrer à Gaza. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. C'est que d'une part, les Égyptiens ne veulent pas ouvrir totalement la frontière parce qu'ils ont très peur, ils le craignent énormément, que tous les Palestiniens de Gaza, ou en tout cas un grand nombre d'entre eux, eh bien n'entrent en Egypte et ne s'y installent finalement, et ils restent, et ils restent. Et ça, c'est l'obsession des Égyptiens, ils ne veulent pas devenir une terre de refuge des Palestiniens. Et puis de l'autre côté, les Israéliens voient tous ces camions arriver et se disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces camions exactement ? Oui, bien sûr, de la nourriture, de l'eau, des médicaments, mais s'il n'y a pas autre chose ? Des armes, des combattants, et donc ils veulent des garanties. Et il y a une négociation qui n'en finit plus. Et pendant ce temps, on a des populations, des dizaines, des centaines de milliers de civils qui attendent cette aide, qui sont bloquées de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas... Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est sur place. Est-ce qu'il y a un moyen quand même aujourd'hui d'imaginer que cette aide va finir par passer ? Écoutez, les responsables de l'ONU disent qu'elle devrait passer aujourd'hui, mais attendons de voir, malheureusement. Deux otages américains, américaines, deux femmes ont été délivrées, libérées ces dernières heures par le Hamas. Est-ce que cela donne un espoir pour les 200 autres qui seraient entre les mains du Hamas ? Il y a sept Français notamment. Emmanuel Macron, le président français, disait qu'il y avait de grandes négociations qui étaient en train de se dérouler. Il y a de grandes négociations. Évidemment, les Français et Emmanuel Macron en personne. Qu'est-ce qui se joue ? Et qui est à la manœuvre aujourd'hui ? Écoutez, qui est à la manœuvre ? Essentiellement, les Français et les Américains d'un côté et de l'autre, un État fondamental en la matière qui est le Qatar. Pourquoi fondamental ? Parce que le Qatar a très très longtemps, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais payer les fonctionnaires de la bande de Gaza, pas le Hamas directement, mais les fonctionnaires, les instituteurs, les infirmiers, les éboueurs, tout ce que vous voulez. Et d'autre part, le Qatar accueille sur son territoire la direction, alors là, on est subtil, la direction politique, pas la direction de la branche armée, mais la direction politique du Hamas. Et donc, le Qatar, qui a en même temps de très très bonnes relations avec nous, avec les Français, il y a d'énormes investissements. Peu jouer les médiateurs. Peu jouer les médiateurs. Cela fait des jours... Pardonnez-moi, peut jouer et joue les médiateurs. Et joue les médiateurs. Absolument. On sait qu'aujourd'hui, c'est par ce troulement que ça passe. C'est par le Qatar que tout passe, qu'à peu près tout passe. Cela fait des jours que l'on annonce l'éminence d'une opération terrestre de l'armée de l'État hébreu. Est-ce qu'elle attend, en quelque sorte, plus d'éléments ? Vous savez, quand Joe Biden est allé en Israël, Joe Biden, le président des États-Unis, il a dit, à peu près, je cite de mémoire, il a dit à Netanyahou, le premier ministre israélien, ne faites pas la même erreur que celle que nous avons faite après le 11 septembre. Ne vous ruez pas. N'agissez pas sous le désir de la vengeance, sous le désir de retrouver votre honneur. Réfléchissez. Et Biden avait bien raison de dire ça à Netanyahou. Pourquoi ? Parce que si les troupes israéliennes entrent à Gaza, premièrement, ça va être un combat de rue épouvantable des deux côtés. Il y aura d'innombrables victimes des deux côtés. Deuxièmement, très bien, les Israéliens entrent, prennent peut-être le contrôle de Gaza. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Et après, qu'est-ce qu'Israël fait ? Est-ce qu'Israël garde le contrôle de la bande de Gaza ? Très, très compliqué. Une guerre qui est de neutraliser le Hamas, vous n'y croyez pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, neutraliser le Hamas ? Tuer tous les dirigeants du Hamas ? Non, ça n'est pas possible, ça ne se fera pas. Et puis, de toute manière, même si l'armée israélienne y arrivait, il y a d'autres générations qui sortiraient. Donc, c'est un combat perdu d'avance, c'est ce que vous dites. Écoutez, perdu d'avance, je ne sais pas, mais c'est un combat très, très illusoire, très vain. Vous savez, qu'est-ce qui compte aujourd'hui ? C'est de relancer des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et moi, comme député européen, je ne suis pas le seul, évidemment. Je souhaiterais ardemment, ardemment, que cette abomination à laquelle nous assistons depuis tant de jours, trop de jours, puisse déboucher sur une relance du processus de paix. Et là, les pays... Vous y croyez ? Est-ce que vous pensez qu'après toutes les atrocités qu'on a vues, il y aura un avant et un après ? Je vais vous arrêter. Vous connaissez la célèbre phrase. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il est évident qu'il faut essayer. Bah, c'est sans garantie. Mais, vous savez, c'est comme au loto. Qui ne joue jamais, ne gagne jamais. Mais il pourrait sortir, finalement, de ceux à qu'on assiste aujourd'hui, de cette terrible guerre. On voit tellement l'impasse absolue pour les Israéliens et les Palestiniens. On voit tellement le drame. On voit tellement les dangers. Ce n'est pas une certitude, mais quand même les dangers d'un embrasement régional. Que oui, il faut relancer une paix. Pourquoi ? Écoutez, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'être pro-Israélien, ça ne veut rien dire. Parce qu'être, comment dire, partisan de cette droite au pouvoir, complètement fanatisé. Ou bien être partisan des démocrates qui manifestent dans les rues chaque samedi depuis six mois. Être pro-Palestinien, qu'est-ce que ça veut dire ? Être défenseur des tueurs du Hamas ? Ou être défenseur des Palestiniens qui, de toute bonne foi, veulent la paix à un État ? Vous parliez de l'hypothèse d'un embrasement régional. Vous y croyez ? Il y a notamment le rôle de l'Iran qui est évoqué, qui a peut-être apporté son aide à cette attaque du Hamas. C'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. Mais qu'est-ce qui se passe objectivement ? Imaginons que demain, effectivement, les troupes israéliennes veuillent tenter de prendre le contrôle de Gaza. Bains de sang, etc. À ce moment-là, grande manifestation peut-être quotidienne dans toutes les capitales arabes. Pression formidable sur les gouvernements arabes pour qu'ils interviennent, etc. Voilà le danger de l'engrenage. Il y a évidemment un danger de l'engrenage. Et c'est pour ça, aussi pour cela, qu'il faut absolument faire baisser la tension. Mais où en étant dans les faits ? Il y a deux porte-avions américains qui sont basés maintenant au large des côtes israéliennes. Jusqu'où, là aussi, je vous demandais la question pour l'Iran, les États-Unis sont-ils prêts à aller pour soutenir l'Iran ? Les Américains ont envoyé ces porte-avions pour dissuader l'Iran et surtout pour dissuader cette filiale de l'Iran qui est la très puissante milice Hezbollah, vous savez, qui est au sud du Liban, à la frontière nord d'Israël, donc, d'intervenir. Pourquoi ? Parce que l'Hezbollah possède un stock impressionnant de missiles qu'il peut lancer sur Israël dans l'heure qui vient. Et donc, il y a là un avertissement, ne vous amusez pas à cela, parce que nous sommes là. La diplomatie a-t-elle encore sa place ? Joe Biden est allée sur place en Israël en début de semaine, ça n'a pas abouti à un résultat. Écoutez, écoutez, ça n'a pas abouti, les Israéliens ne sont toujours pas intervenus à Gaza. Vous pensez qu'il y a un lien entre les deux ? Je pense qu'il y a un lien entre les deux, bien sûr. Emmanuel Macron, lui, devrait aller sur place, il en a envisagé l'idée hier. Écoutez, Emmanuel Macron est extrêmement actif, d'une part pour la libération de nos otages, mais d'autre part pour une tentative de relance, l'espoir d'une relance de négociation. Vous savez, il ne faut pas se précipiter. Emmanuel Macron doit y aller le jour où il pourra être utile. Le jour où il pourra être utile n'est pas encore venu parce qu'il est très utile de l'Elysée au téléphone et il s'active beaucoup. Vous voyez les choses, Bernard Guetta, vous voyez qu'un autre conflit dont on parlait quotidiennement est totalement passé au second plan. Je parle bien sûr de la guerre en Ukraine. Est-ce que cela change les choses pour le conflit là-bas ? Est-ce que Vladimir Poutine, le président russe, tire objectivement profit de la situation au Proche-Orient aujourd'hui ? Il est évident que cette guerre est une bénédiction absolue pour Vladimir Poutine parce qu'effectivement, ça détourne l'attention du conflit ukrainien, ça détourne, je ne dirais pas, le soutien des démocraties à l'Ukraine, mais il est effectivement, évidemment, plus difficile de faire face à deux conflits qu'à un seul. Mais est-ce qu'il pourrait employer d'autres moyens pour continuer cette guerre qui a débuté, il faut le rappeler maintenant, il y a plus d'un an et demi et qui n'a, du point de vue de la Russie, pas abouti aux résultats recherchés ? Écoutez, le fait est que cette nouvelle épisode de la guerre israélo-palestinienne a été relancée par le Hamas, financée et soutenue par l'Iran, qui est un grand allié aujourd'hui de la Russie. Donc, c'est objectivement une bonne nouvelle, si on peut dire, pour la Russie ? Ah oui, non, ça certainement. Mais on peut même s'interroger sur le rôle qu'auraient pu jouer les services russes dans toute cette affaire. Quand vous dites s'interroger, on a des éléments ? Non, moi non, mais s'interroger vraiment, parce que quand on voit les faits, oui, évidemment que cela profite à la Russie. Merci beaucoup Bernard Guetta, député européen du groupe Renew, donc au Parlement européen et membre de la majorité présidentielle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, messieurs. Merci beaucoup.